Gérard Leclerc, que nous, ex-France 2, se trouvait à bord de l'avion de tourisme qui s'est écrasé mardi à la Vaud-sur-Loire, Loire-Atlantique, où deux corps ont été localisés a fait savoir là. Membre de l'heure des pros, le journaliste de télévision formait un couple avec une journaliste, Julie, grande voix de la radio française. Un petit avion de tourisme à bord duquel se trouvaient trois personnes, dont le journaliste de télévision Gérard Leclerc, s'est écrasé mardi 15 août 2023 à la Vaud-sur-Loire, Loire-Atlantique, où deux corps ont été localisés, a appris l'AFP de sources concordantes. Le groupe Canal+, Pascal Pro et Laurence Ferrari ont immédiatement confirmé sur X, ex-Twitter, le décès du journaliste dans l'accident et lui ont rendu hommage. La préfecture avait déclenché un plan de sauvetage aéroterrestre, Sater, dans l'après-midi lorsque l'aéronef, piloté par le journaliste, CNU, ex-France 2, avait disparu des écrans radar. Selon des sources proches du dossier, les recherches subaquatiques ont dû être suspendues pour la nuit en raison de mauvaises conditions et les deux corps localisés dans l'épave n'avaient pas pu être dégagés. D'après France Bleu Loire Océan, des débris ont été découverts au niveau d'une écluse, une roue et un morceau d'immatriculation. Le reste de l'avion se trouve dans l'eau, à 3 ou 4 mètres de profondeur, dans une zone de marais avec de forts courants. Figure de la télévision, demi-frère du chanteur Julien Clerc, Gérard Leclerc avait démarré sa carrière de journaliste à la radio, sur Europe 1, 1978-85, puis RMC, 1985, avant de passer trois décennies dans le service public, dont près de 20 ans sur le deuxième chaîne. Il était alors devenu l'un des visages célèbres d'Antenne 2, puis France 2, tour à tour chef du service économique et social, éditorialiste, envoyé spécial, rédacteur en chef de l'émission Télématin et du service politique, directeur adjoint de la rédaction. Gérard Leclerc était ensuite devenu rédacteur en chef du service politique, économique et social à France 3, 2007-09, avant d'être nommé président de la chaîne parlementaire Assemblée Nationale, LCP en, 2009-15. Il était depuis 2017 éditorialiste sur CNOU.Julie Leclerc, voie historique d'Europe 1 qui a été évincée. Le journaliste était marié à Julie Leclerc, Chantal Céloron à la ville, voie historique d'Europe 1 pendant près de 50 ans, avec laquelle il a eu trois enfants. Siestie en 1972 qu'elle a fait ses premiers pas sur Europe 1. Une station de laquelle elle a été écartée en juillet 2021 après 49 ans de bons et loyaux services. Je confirme ce matin mon départ d'Europe 1 qui n'est pas de mon fait et qui intervient en même temps que celui de Nicolas Canteloup dont j'étais la partenaire, dans la revue de Presque, depuis 2005, note de la rédaction, avait confié l'animatrice alors âgée de 77 ans à l'AF. Elle s'était également dite très triste de cette nouvelle. Son départ était intervenu dans un contexte particulier au sein d'Europe 1. La station vivait alors une crise interne ayant entraîné les départs de plusieurs figures emblématiques telles qu'Anne Roumanov, Bertrand Chamérois, Patrick Cohen, Pascal Clark ou encore Wendy Bouchard. Mais Julie Leclerc a bien vite rebondi. Elle a en effet été recrutée par Laurent Ruquier afin d'intégrer sa bande des grosses têtes, en août 2021. Côté vie privée, elle est l'heureuse maman de trois enfants, fruit de son union avec Gérard Leclerc, les jumeaux Antoine et Mathieu, nés en 1982, et une fille prénommée Charlotte, née en 1987. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada